Coucou, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'avoue je suis KO, souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans ma prise dans la vidéo, je suis fatiguée, je suis pas de bonne humeur, mais là ça va en vrai je suis pas de bonne humeur parce que je film une vidéo et en plus je vais aller tester les snacks Picard dans cette vidéo, oh Picard pas du tout, mais merde, c'est fini Picard, passe à autre chose, je vais tester les snacks Lidl, Lidl je suis pas retournée depuis que je suis arrivée en fait, Lidl c'est vraiment je trouve la base, genre c'est Lidl quoi, vous voyez ce que je veux dire, y'a pas mieux que Lidl, mais avant ça je vais aller faire des prises de sang pour vérifier si ma santé ça va, c'est ok, par contre j'ai pas le droit de manger, donc c'est pour ça qu'après je vais aller direct chez Lidl prendre des petits trucs à grignoter, je sais pas si j'ai le droit de prendre de l'eau, mais j'ai trop soif donc je vais boire, j'ai eu trop soif, Lidl c'est parti, let's go, bon les petits potes, je reviens des courses, franchement Lidl j'étais en mode comme ça, je suis rentrée dedans, j'ai fait ok, y'a trop d'informations là, je suis l'habitude moi, donc je suis partie côté viennoiserie surtout, et côté snack, j'ai mangé Lidl pendant 24h mais il y a longtemps, là je refais des vidéos mais à l'ancienne, vraiment, genre vous allez vous dire mais c'est du vu revu tout ça, mais ouais ok, mais moi c'est un truc qui me fait plaisir de faire ça, j'ai trop faim, j'ai fait ma prise de sang, je me sens mal là, je me sens mal, j'ai la dalle, je pense que je vais faire une journée en fait Lidl, avec les snacks, oh j'ai acheté ça, ça les gars c'est banger, ça m'a coûté 2-3€ je crois, 3€, vous savez combien ça coûte au Canada un pot comme ça, c'est au moins 15$, facile, voire plus, Lidl hein, Lidl je vous aime, quand je prends pas mon café du matin, je ne peux pas commencer ma journée, zen, ma mère elle va se dire mais qu'est-ce que t'achètes encore Myriam, ça suffit, maman si regarde cette vidéo, t'inquiète, tous les matins je bois mon lait de coco, petit déjeuner, le repas préféré de Mimi Tasty, Oh la la, ça fait du bing, shot de gingembre, je vais mettre un extrait de la première fois que j'ai goûté du gingembre, ça sent bon, ça pique, oh my god c'est fort, avec le citron et le gingembre c'est mortel, c'était il y a longtemps, ça a commencé à faire longtemps Youtube là, je vous ai parfois délaissé, c'est vrai, je n'ai pas été forcément très régulière, c'est vrai, mais je suis toujours là, parce que je vous aime et parce que j'aime cette plateforme, j'aime Youtube, vraiment c'est ma life, donc là nous sommes sur un shot de mangue, gingembre citron vert, avec mes ongles j'ai du mal, j'arrive pas ouais, rien que le pit ça sent le gingembre de ouf, goûtons, en fait j'avais pris un vrai shot de gingembre la dernière fois, c'était que du gingembre et avec du citron je crois, là il y a de la mangue donc du coup ça vient adoucir le shot, bah j'aime en fait, ça pique un peu la langue le gingembre mais j'aime, I love it, au menu les petits potes, ça le pain suisse c'est vraiment ma vie entière, vraiment genre, et j'ai pris des petits beignets chocolat comme ça, j'aime trop, en fait il n'y avait plus grand chose, j'étais un peu choquée, j'étais en mode il est 9h du mat', comment ça se fait qu'il n'y a plus grand chose là, je comprends pas, et vraiment c'est pas cher, Lidl c'est, je crois que ça c'est 50 centimes, un truc comme ça, ou 60 centimes, c'est bon, on sent bien la chocolat noisette là, trop bon, est-ce que ça c'est surgelé genre, ok maintenant passons au pain suisse, regardez le chocolat, oh la la, moi je suis en plein kiff les gars, voilà, rien ne peut m'arriver, voilà, je vous ai dit que j'étais dans un mot de chelou, c'est fini, en fait il fallait juste que je mange, prendre mon sang plus pas de nourriture, ça donne une mini un peu, ouh ouh, mais ça y est je suis heureuse là, miam miam miam, miam 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 miam, on sent que c'est pas non plus du pain de boulangerie, vous voyez, en mode ça a été fait le jour même, tout ça, mais je trouve ça quand même très très bon, de toute façon il suffit que tu me mettes du chocolat, c'est bon, je kiffe, j'ai pris une décision de malade, je peux pas vous le dire maintenant, mais vous le saurez la semaine prochaine je pense, non je pense que quand vous allez regarder cette vidéo, vous le saurez déjà peut-être sur Instagram, c'est pas probable, donc allez sur Instagram, vous saurez ce que j'ai fait, et je suis folle, vraiment je suis folle, ce genre de décision c'est moi, tout craché, genre je suis comme ça, je prends des décisions mais à la seconde c'est, ma vie change vous voyez, c'est mes deux valises que j'ai ramenées du Canada, il va falloir que je fasse un tri, je pense que je vais faire une valise, chose que je vais potentiellement prendre en Australie, et chose que je vais vendre, ou je sais pas quoi en faire. Tommy il a une obsession avec ça, non mais Tommy t'es relou, ma bouillotte, non mais non, c'est mort, c'est mort, tu vas devenir fou Tommy. Déjà les trucs que j'ai à vendre sur mon Vinted, j'ai un bon Burst comme ça que je n'ai jamais mis, parce qu'en fait je trouve que ça me bat pas, donc j'ai un bon Burst, taille L, si jamais ça vous intéresse, mais je vais vous mettre le Vinted, chose à vendre, ensuite j'ai une robe comme ça, mais en fait, vu que j'ai pris un peu de poids forcément, en fait je rentre dedans mais elle est devenue courte, parce que j'ai des fesses imposantes, vous voyez, j'ai une combi aussi comme ça, tout ça c'est sur mon Vinted déjà, c'est une combi beige, mais elle est trop belle en vrai cette combi, je l'ai mise 2-3 fois je crois, je m'habillais beaucoup quand j'étais à Paris, vu que en fait je vais bouger en Australie, je vais être en backpack, enfin je vais ressembler à rien quoi, tu vas partir de là, il y a des trucs que je sais pas comment faire quoi, je sais pas, en fait je sais pas ce que je prends en Australie, je sais pas comment je vais m'habiller, je sais pas comment ça va se passer, au Canada j'ai pris 3 valises les gars, franchement j'ai dû mettre 5% de tout ce que j'ai ramené, franchement j'ai la flemme de faire du tri, moi c'est un truc que je déteste faire le tri, je déteste ça, ça je pourrais le prendre en Australie, c'est grave pratique pour aller à la plage et tout, d'une robe comme ça verte que j'avais acheté sur Asos, pareil je vais pas mettre ça en Australie, quoique je pourrais, moi j'aime trop les couleurs, j'ai un pantalon jaune que j'ai jamais mis, celui-là je vais le garder parce qu'il y a encore l'étiquette, je l'ai jamais mis, je l'ai acheté il y a un an, ça je vais prendre pour courir, tac, bon voilà donc je vais faire du tri et après on se retrouve pour le lunch, avant de manger je suis partie faire un petit tour à la vallée, je sais pas si vous connaissez la vallée village, je pense que oui, je vais me chercher des petits pulls assez fins parce que j'ai que des gros pulls, donc voilà les petits potes à la compote, j'ai pris marque, regardez c'est trop stylé ce qu'ils ont fait, j'aime trop, voilà ma tenue de Noël en fait, j'adore, je pourrais grave m'habiller comme ça à Noël, j'avais besoin d'acheter des basiques parce que j'avais un pull noir que j'ai donné à ma soeur, du coup j'avais plus de pull noir, et en fait j'ai pas de basique dans ma garde-robe, je dois vendre des vêtements mais j'en rachète, mais c'est juste qu'en fait quand t'as pas de basique, c'est un peu relou pour t'habiller, donc là j'ai pris ça, j'ai pris une vire, 12 balles, bon ça vaut, pour moi ça vaut 5, et j'ai acheté un pull noir comme ça, un peu col roulé, vous voyez pour mettre avec un jean, enfin ça c'est un truc que vous pouvez mettre avec tout en vrai, 17 balles, bon c'est un pull ça va, alors au menu, en vrai j'ai pas très faim, alors ça, quand j'ai vu ça, un feuilleté Kiri, j'étais obligée de le prendre, et moi j'adore ça, ma mère elle m'en a acheté, enfin elle en a acheté encore d'ailleurs, elle m'en a acheté quand j'allais en cours d'esthétique, et je mangeais ça le midi, là j'ai pris thon, mais normalement c'était poulet que je prenais, mais là je suis chimeton, je voulais tester ce petit guacamole, et crème protéinée chocolat, ça tombe bien parce que je dois aller courir juste après, voilà on va déguster tout ça les petits loulous, voyons voir, c'est comme ça, Non, pardonnez-moi, mais where is the good Kiri ? Il est où ton Kiri frérot ? Alors soit c'est moi, je sais plus à quel goût le Kiri, non c'est pas du Kiri, c'est de la vache Kiri, la vache Kiri c'est encore un peu plus prononcé en goût, moi je suis désolée, tu me vends un packaging avec de la vache Kiri, il faut que ça ait le goût de vache Kiri, alors après débat, débat, est-ce que la vache Kiri ça a un goût ? Moi je trouve que oui, mais ça tout le monde n'est pas d'accord avec ça peut-être, en commentaire les amis. Est-ce une broma ? Ah j'ai réussi, ça a l'odeur du thon, non pas trop de thon, plus de ciboulette, thon, fromage frais, ciboulette, let's go, c'est pas mal, j'aime, c'est frais, ça a pas fort le goût de poisson, parce que moi de base j'aime pas le poisson, il y a que le thon comme ça que je tolère, la bruyage c'est bonne, c'est validé, on adore, on aime. Le guacamole maintenant, ok, ça a l'odeur de l'ail, ça sent bon. Et bah ouais, c'est bon, c'est validé, franchement c'est un bon guacamole ça, c'est pas du fait maison. Moi de base j'aime pas du tout ça, mais genre j'aime vraiment pas le guacamole comme ça, je trouve que vaut mieux le faire soi-même, c'est vraiment mieux, il s'est très rapide en plus. Très bon Lidl, de toute façon Lidl, je suis pas déçue jamais, sauf pour le petit Kirill là. Je passe un très bon moment et vous ? Next step de dessert. Moi les trucs comme ça là, ça me fait peur. Les produits protéinés, moi je sais pas, ça me fait un peu flipper. Vous savez je trouve qu'il y a tout le temps un arrière-gouche chelou. Protéines 10 grammes, ok c'est comme ça. La crème, ça a l'odeur de la crème chocolat. Oh, j'aime, j'aime beaucoup. Love it, par contre je trouve que c'est très épais. Ça t'en mange un, t'es calé en fait. Attends, 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 20 grammes de protéines par pot, tu comprends pas ? Pour 100 grammes, il y a combien de grammes là ? Ah il y a 200 grammes ! Donc en fait dans un pot, vous avez 20 grammes de protéines. Mais pourquoi ils disent par pot, ça veut dire quoi ? Que tu dois en manger que la moitié je pense. En gros je pense que c'est ça, c'est que tu le manges en deux fois ce truc. Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Bon en tout cas j'aime bien, franchement c'est très bon. Il y a aussi vanille, je sais pas, vanille moi ça me faisait peur. Encore plus que le chocolat. Acheter ça, c'est bon. Alors après en sucre, t'as 9,6 grammes de sucre quand même dans un pot. C'est ça le problème, c'est que c'est protéiné, mis sucré, ça a rien. C'est nul. Je suis pas déçue de tout ce que j'ai pris. C'est validé, elle gare. Je vais aller courir, ça va me faire du bien. Je sais pas s'il y en a qui courent parmi les abos là, parmi les mnoses. Mais c'est dur, je trouve ça trop dur. Du coup vraiment j'y vais à mon rythme, je fais kilomètre par kilomètre. Enfin en gros, j'ai commencé par 2, 3, 4, je vais peut-être viser 5 ce soir. Mais j'y vais vraiment doucement parce que sinon je vais me faire mal. Mais la vache, qu'est-ce que c'est dur. En fait c'est mental. Au bout d'un moment je suis en même temps, je peux plus. Viens s'échauffer les gars. Sinon t'as vite mal aux articulations. Je suis revenue de mon run, j'ai fait 5 kilomètres. Le plus dur c'est que j'ai des points de côté et en fait j'arrive pas à aller plus loin que 5 kilomètres. Donc si vous avez des astuces contre les points de côté et pourquoi j'en ai, je veux bien savoir. Je vais mettre mon sérum que je vous ai montré dans une précédente vidéo de chez Aromazone. J'aime bien le sérum mais je trouve qu'il colle. Ça me gêne un peu. Ma petite crème Myoderma. Ça colle. Je sais pas si j'aime le sérum. Je vais pas vous mentir, je trouve que la texture elle est pas très agréable. Pourquoi au moins t'es toujours au téléphone ? C'est ton frère s'il te plaît. Mais je fais une vidéo ! Du coup j'ai pris des pasta box, 3 fromages. En termes de quantité je trouve qu'il y en a beaucoup. Je sentais le regard sur moi là. Mais moi j'ai fait ça toute la journée, c'est une journée. Tu as goûté ? Honnêtement les pâtes elles sont bonnes, elles sont pas trop cuites. Après je trouve qu'on sent pas trop le goût de fromage. En tout cas ça sent très bon, je tiens à vous le dire. Ouais. Ça sent méga bon, ça donne envie de manger. En tout cas après le sport, avoir des pâtes comme ça là, ça fait du bien. Mais je pense que la portion est très grande quand même. Il y en a beaucoup. Bah en vrai je sais pas quoi dire de plus sur ces pâtes quoi. Ok donc je finis le repas avec ce yaourt. Et honnêtement franchement plus je le mange et plus j'aime la texture et tout. Ma mère elle est comme ça. Elle me paie mal et tout là. Franchement c'est d'ailleurs que t'es super bon Mams. T'aimes pas Lidl ? Ma mère elle aime pas Lidl. T'es trop mal. Mais tu sais que ça a changé, c'est super. Je disais que Lidl c'était super bon. Voilà, ça on a dit. Et donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'hésite pas à s'abonner comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501